Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est John à l'appareil. Aujourd'hui on va voir un petit peu, on va voyager sur la map Kola. Ça y est on a une date pour le F4E. On va prendre quelques nouvelles aussi du Kiowa, même si je ne fais pas d'hélicoptère je vais vous en donner un petit peu. Et enfin pour finir avec les hélicos, on parlera du Chinook. Allez c'est parti ! Bien, on va commencer avec la map Kola parce que malgré les petites discords et les petites dissensions qui apparaissent un peu partout ça et là dans des CS, mais pas que, en ce moment l'ambiance générale n'est pas top dans le monde du gaming je trouve. Toujours est-il que la map Kola, ça y est, elle est là. Alors, au moment où je vous enregistre ces petits mots, je n'ai pas pu ce qu'elle est en cours de téléchargement. 156 gigabits chez moi, ça en fait des gigabits. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Et bien, voilà, elle est en cours, ça arrive. Je vais vous la montrer juste après, ne vous inquiétez pas. Ça n'empêche que vous avez quand même des petites images en fond. Tout ce qu'il y a à dire sur cette map, c'est que pour le moment, en tout cas, ORBX a bien communiqué sur l'état d'avancement de cette map qui est pour le moment bien en early access et ils l'ont bien signifié sur le site Google Dynamics. Quand vous arrivez sur la page de téléchargement et d'achat de cette map, il est bien précisé que pour le moment, cette map est finie à 40%. Les prochaines évolutions, elles arriveront au courant du mois de juin. Elles concernent notamment les textures hiver qui sont à venir. Ah oui, parce que pour l'instant, là, en fait, vous avez la map, mais sous sa version printemps-été. C'est un petit peu comme la mode, il va falloir attendre la saison automne-hiver. Voilà. Alors, bien évidemment, ce qu'on pourra critiquer, c'est que les zones les plus désertes sont encore, bien entendu, moins bien définies que les zones habitées ou les zones où il y a de grandes bases, bien connues. Mais de ce que j'ai pu lire, ça et là, un peu partout sur le net, c'est qu'au niveau qualité, on est au même niveau de qualité de ce coin de la planète sur DCS, avec l'état actuel de la map en early access à 40% pas terminé, je rappelle. Vous avez le même niveau de détail, là, dans DCS, que ce qu'il y trouve actuellement de base dans Microsoft Flight Simulator 2020. Je vous laisse un peu imaginer la marge de progression qu'on a et la beauté de cette map à l'avenir. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça et vous m'en redirez des nouvelles. Allez, prochain sujet. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit vlog assez rapide, mais assez informatif quand même. On va en venir à l'essentiel, mais c'est que ça y est, c'est officiel. On a la date. Bobois, tu peux sauter de joie. Le F4E sort le 21 mai. Alors, pour ceux qui voudraient se préparer à déjà avoir les commandes de cet appareil, le jour où il va sortir, pour ceux qui, comme moi, l'ont déjà précommandé, il y a de ça maintenant bien 6 mois, 6-8 mois. Ça y est, moi, je crois que les précommandes s'étaient tombées en novembre et moi, j'avais fait un stand-by. Voilà, j'ai craqué. Mais le manuel de ce module est disponible. Je vais essayer de vous incruster l'adresse là ou dans la description. On verra. Le plus pratique, c'est quand même dans la description de la vidéo. Donc, je vous laisse aller fouiller en dessous. Mais ils ont déjà sorti le manuel depuis un petit moment. Donc, je crois qu'il était sorti courant du mois de mars, peu avant la date espérée d'Early Access, déjà à l'époque. Je ne sais pas tellement si on peut parler d'Early Access concernant le F4. Je pense que oui, mais ça, on pourra toujours en discuter si vous voulez plus tard. Je parle surtout du prochain module, c'est pour ça. Mais en ce qui concerne donc la suite de ce module et ce qui concerne plus particulièrement ma couverture que j'en ferai, c'est-à-dire les tutos, j'en ferai. Ça, c'est certain. Mais par contre, je ne vais pas me précipiter à vous faire des tutos à l'arrache. Je vais mettre un point d'honneur à vous faire des tutos de choses que je maîtrise à 100%. Et donc, je suis certain. Voilà. Si j'ai un doute, si je fais un truc pas top, pas glop, que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mes méthodes, je ne la partagerai pas. Voilà. C'est tout simple. Ça ne vous empêche pas d'aller quand même consulter les manuels pour ceux qui n'ont pas de fâcherie avec les anglicismes. Pour les autres, il va falloir peut-être être un petit peu patient. Et puis, dans tous les cas, ça ne sert à rien de faire des tutoriels. Je l'ai appris avec mes expériences passées, notamment, surtout sur le F16. Essayez de vous faire des tutos sur des choses pas finies, par exemple. Ça ne sert à rien. Ou des choses qui vont fonctionner d'une autre manière. Voilà, voilà. Donc, je parle bien de mes erreurs. Attention, c'est moi. Je sais, je reconnais. J'ai fait quelques petites erreurs par le passé. Je tiens à ne pas les reproduire. Par contre, concernant une éventuelle mission tutoriel, comme j'ai fait avec, par exemple, le F17, le F18, le F2000, mes principaux modules, on va dire. Voilà, je vous ai élaboré des missions tutoriels, je vous rappelle. Elles sont toujours disponibles sur le User File de DCS. Je pense que j'en ferai aussi pour le F4E, mais tout dépendra déjà de ce qu'on a de base dans DCS, de ce qu'Ed Blur va nous proposer en tutoriel de base. On verra. Parce que si c'est... Il y avait une modif qu'Ed Blur proposait quant à l'apprentissage du module. C'est-à-dire qu'on a vu des captures d'écran qu'ils ont partagées sur le fait de passer sur des instruments, d'aller faire peut-être, je crois, un clic droit et d'accéder à une explication contextuelle au niveau de l'instrument sur lequel vous avez cliqué pour savoir à quoi il sert, comment il fonctionne. Et voilà. Donc, y a-t-il besoin de faire une mission tuto ? J'en sais rien du tout. Mais honnêtement, si je peux vous en faire parce qu'il y a besoin, j'hésiterai pas. Mais ça prendra beaucoup de temps. La suite maintenant, là par contre, ça va encore... Enfin, encore. Excusez-moi, je parle par rapport à l'intro. Mais je veux dire, ça va grandement intéresser les pilotes d'hélicoptère. Alors personnellement, j'ai pas d'hélicoptère du tout. Je ne pourrais pas vous faire d'explication là-dessus et tout. Mais je pense que mes camarades qui volent avec moi pourront toujours vous aider dans l'espace commentaire. Mais toujours est-il qu'on a eu une interview récente sur How I Play, avec André et Celestie, qui a reçu toute la team de Polishop Simulation, qui n'est autre que l'équipe qui a développé le Kiowa Warrior. Qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir ? Et là, tenez-vous bien, hélicoptériste, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'early access. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'équipe de Polishop Simulation tient à respecter et à être honnête avec les acheteurs. ils veulent fournir un produit terminé. Ils ne veulent pas de produit un peu bugué, etc. Eux, ils veulent passer directement à la release. Pas d'early access, c'est comme ça. Et il n'y aura pas de pre-order non plus. C'est-à-dire que le jour où il sortira, il sort, il est fini, il est définitif, quasi. Il y aura quand même, comme tout ce qui est électronique, il y aura forcément des petits patches correctifs, etc. et un suivi sur ce module, bien évidemment. Mais, en l'état actuel des décisions de chez Polishop, ils ne veulent pas faire d'early access. C'est-à-dire que quand le QA va sortir, et il va sortir bientôt, mais on y vient juste après, il va sortir terminé. Donc, pas de pre-order, ils n'en veulent pas. Ça, tout simplement pas. Il n'y a pas de raison spécifique à ça. Par contre, ce qui va être inclus, donc aussi quand même dans cet hélico, parce que ça, ça va vous intéresser, les hélicoptéristes, il sera inclus avec le multi-crew. Il sera fonctionnel. Et c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler en ce moment pour terminer le module. J'ai bien dit, pour terminer le module. Ils s'incluront aussi dedans, il y aura déjà de base, deux IA. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur le système IA copilote, passager, enfin le siège gauche, quoi, ni plus ni moins. Et une IA pour le pilote. Ce qui va vous permettre, je pense, d'alterner d'une place à l'autre dans l'hélicoptère. Ce qui n'est pas négligeable. Mais par contre, cette IA, elle sera en constante évolution, je pense. Tout au moins, ce que j'ai compris dans l'interview, c'est parce qu'ils essaient de comprendre comment les joueurs, en global, dans des CS, comment tous les joueurs vont un peu utiliser cette IA. Et en fonction de votre utilisation, ils feront une évolution constante de cette IA. Voilà. Ce n'est pas plus mal. Il y a un bon service à prévent. On sent que c'est une équipe sérieuse, Polyshop, qui ne sont pas là pour amuser la galerie. Ils tiennent vraiment à faire un truc carré, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en écoutant leur interview sur Hawaiplay. Par contre, bon, petite mauvaise nouvelle, c'est que ce Kiowa, il ne sera pas inclus dans les essais temporaires, les trial program. Vous savez, l'essai de deux semaines, gratuit. Voilà. C'est comme ça, ils ont décidé de ne pas l'inclure pour le moment. Alors, est-ce que c'est exclu ? Non, je ne pense pas. En tout cas, ils n'en ont pas parlé. Mais, pour le moment, ce n'est pas inclus dans les essais temporaires de 15 jours, des essais gratuits de DCS. Il ne sera pas dans ce programme. Donc, comme je vous le disais juste avant, ils sont en train de finir actuellement le multicrew. Ils testent que tout fonctionne bien. Ils y tiennent. Et ils ont pu... Ils ont pu, pardon, excusez-moi. Parce que je suis un peu malade. Ils ont pu révéler, tout du moins, affiner une date de sortie, une date de release approximative qui se situerait entre fin mai et début juin. Donc, voilà. En termes de sortie, dans DCS, on est pas mal. On vient d'avoir la map Kola. Le 21 mai, le F4E. Fin mai, début juin, les hélicoptéristes, vous aurez le KiyoA. Mais, vous aurez également le 26 juin 2024. Je n'en ai pas parlé avant. Alors, ça fait un petit moment que maintenant, l'info, elle tourne. Mais bon, je la relaie quand même pour terminer ce vlog. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Mais le 26 juin, vous aurez en Early Access le Chinook CH-47 de chez Boeing. Alors, à savoir avec cet hélicoptère, c'est qu'il est déjà en pre-order. Vous pouvez déjà le pré-commander. Bien évidemment, un petit tarif préférentiel. Il sera déjà de base, normalement, de ce que j'ai compris en multi-crew également. Alors, pour le coup, vous pourrez faire du multi-crew A3 dans cet hélicoptère. Hein ? Petit plan A3. Valide ça ou pas ? La blague est valide. Bref. Il y aura un mécanicien de soute. Il y aura un pilote et un copilote. Voilà. Ce qui n'est pas trop mal. Amis hélicoptéristes, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était John's Passant 3 sur ma chaîne. Voilà. Et je vous dis à la chasse ! Psst, psst. Hé, attends. J'ai oublié les remerciements. Regarde. Ils sont là. Voilà. Merci. Merci, Uncle Tom. Merci. Merci, Uncle Tom. Merci. Hé, 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 hé. C'est pas beau de fond, ça ? Hein ?